Salaam alaikum Bokiwa Tiawan Aujourd'hui, nous avons invité l'opposition à faire une déclaration. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire une déclaration. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'élection locale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la liste électorale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la liste électorale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la liste électorale. Nous sommes arrivés à la liste électorale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la liste électorale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la liste électorale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la liste électorale. Nous sommes arrivés à la liste électorale pour donner à la liste. Il faut venir à la liste électorale. les communes ont bien pris au courant des régions parce que nous avons fait le département du département qui a fait leur carte d'entrée. Nous sommes obligés de faire une erreur, nous avons fait la erreur de la question. C'est ce qui nous a mis à l'aide d'un droit, de ne pas vous accouder à la décourage. Nous avons fait le droit de s'inscrire sur la liste électorale. Et nous avons pensé que le commissariat de Tchaïwan, si le président de la république a été déroulé, il faut que tu aies une carte d'identité. Et nous avons pensé que le commissariat de Tchaïwan a été déroulé par le commissaire. Il a dit qu'il est plus fort, qu'il est plus fort, car l'élection a été déroulée. Il a dit qu'il est plus fort, qu'il est plus fort, qu'il est plus fort. Donc nous, ce qu'on a fait, pour dire que l'élection a été déroulée, nous devons aller et nous devons aller. Mais nous devons aller, dans les conditions que nous devons dire que les citoyens deviennent leurs droits de vote. Ce sont les droits fondamentaux. Nous devons dire que la population a été déroulée et que nous devons être déroulée. Parce que l'élection a été déroulée. Elle a été déroulée de 2 ans. En ce moment-là, nous devons aller à Tchaïwan, depuis que nous devons aller à Tchaïwan, nous devons aller à Tchaïwan. Nous devons aller à Tchaïwan. C'est une occasion pour la population de Thiaon, ou pour les gens qui ont des gens, qui ont des gens 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 qui ont des gens. Mais c'est une occasion pour tous les citoyens du Sénégal. Vous savez que le président de l'Élection de l'École est tout. Et il a été découvert que les gens qui ont été au pays, C'est le premier jour où on a une popularité qui peut être en troisième candidature. C'est ce qui est le référendum pour le référendum. Pour un troisième mandat. La population de Thiawan doit être en train de se passer Car elles ont vu les difficultés dans leur vie Elles peuvent être en train de se passer Mais elles ne sont pas les gens qui vivent dans les conditions humaines Les élections permettent à ce qu'elles puissent faire le choix Pour sortir de la situation humaine Les gens ne sont pas les gens qui vivent dans leur vie Et ils ne savent pas les gens qui vivent dans leur vie Ils ne sont pas les gens qui vivent dans leur vie Nous ne sommes pas les gens qui vivent dans leur vie Parce que les télévisions ne peuvent pas se passer Ils ne peuvent pas faire des canalisations Il a cherché leur vie avec leur vie. Si ils ont pris le cas où ils ont pris leurs enfants, ils s'en sont en train de se mettre en place. Donc, quand ils sont en train de se mettre en place, ils sont les plus importants. Si ils sont aux quartiers de leur maison, ils sont les plus importants. Si ils sont aux quartiers de leur maison, ils sont les plus importants. et partage des quartiers qui n'ont pas besoin de parler. Je te dis de ce qu'il a un grand moment de dévergager, et de l'études à ses enfants. Cela signifie que Jannis Mbeng, il n'y a pas de visite de la ville. Jannis Mbeng est un deuxième secrétaire municipal. Il a été présenté que la mairie signée des signes. Elle n'a pas de vision, Ils n'ont pas de disqu'ils dans la ville. Ils ne sont pas seulement les gens. Ils ne sont pas les plus compétents. Mais ils ne doivent pas choisir les clients. Ils ont vu les gens, ils ont pris des gens, ils ont pris des pommes. Ils ont créé cela. Ils ont créé la langue. Ils ont fait la langue. Mais ils ont vu les citoyens. Ils sont nommés. Ils ont fait la solution. C'est la solution! Ils ne pouvaient pas chercher des gens. Ils ont méré de nous. Ils n'ont pas pris de notre limpeur. Ils n'ont pas pris de notre limpeur. Ils ont pris de notre limpeur. Ils ont vécu des citoyens. Ils n'ont pas d'être. Il ne faut pas payer nos citoyens. Ils n'ont pas cette carrière. Ils devaient bien les régulières. Ils n'ont rien à faire. vous êtes dans l'environnement sain. C'est ce qui nous a dit c'est qu'il vous a dit c'est qu'il vous a dit c'est qu'il n'y a pas d'inondations mais qu'il n'y a pas d'inondations c'est qu'il y a des inondations C'est ce qui nous a dit tous les citoyens sénégalais et tous les citoyens ont été d'inondations dans l'électorat en 18h nous avons dit que le régime de Marquis Salle et nous avons dit qu'il n'y a pas d'inondations nous avons dit qu'il n'y a pas d'inondations Bonjour chère population de Tuavane Nous, le parti PASTEF en collaboration avec certains partis politiques et mouvements appartenant à l'opposition particulièrement le parti le mouvement Gomsobob nous sommes là aujourd'hui pour faire une dénonciation concernant les lenteurs sur les listes sur l'inscription sur les listes électorales et aussi l'obstention de la cardanité nationale donc depuis le démarrage de la révision exceptionnelle sur les listes électorales le samedi 31 juillet en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 on constate une lenteur suspecte de la police dans les opérations d'instruction de la carte d'identité biométrique CDAO pour les primo-votants pendant la première semaine tous ceux qui étaient venus chercher une carte d'identité ont été conduits sous prétexte que les fiches d'identification étaient en rupture de stock ce n'est que le lundi 23 août qu'ils ont commencé à recevoir les citoyens ce qui est inadmissible pour une administration devant gérer dans un délai réduit l'enrôlement des citoyens pour l'accomplissement de leur droit de vote un droit qui est fondamental tout juste sorti de cette situation les primo-votants vivent un vrai calvaire à la police de Thuarn certains se lèvent à 4h du matin même pour s'inscrire sur les listes et la police ne prend que 50 personnes par jour les autres sont renvoyés à un autre jour ceux qui viennent des communes environnantes sont obligés de passer la nuit à Thuarn voire même faire 3 jours pour faire partie de la liste journalière de 50 personnes nous dénonçons ces pratiques qui visent à décourager les citoyens sénégalais à obtenir la carte nationale d'identité en plus de la conditionnalité de la présentation d'une carte biométrique c'était à vous imposée aux primo-votants donc pour s'inscrire sur les listes électorales par le président mecsal relatif au démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales la police de Thuavane soumet aux citoyens à un véritable marathon donc le commissaire de Thuavane doit prendre cette question avec beaucoup de rigueur même faciliter les ayants droit l'accès à la carte internationale pour une bonne organisation des élections dans un climat social et apaisé nous demandons du moins aux populations Thuavanoises d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour sanctionner la gestion scandaleuse du maire de Thuavane ainsi que de tout ce qui appartient à la coalition de Bokulaka nous compatissons aussi avec ces populations et sommes à leurs côtés pour leur apporter un réconfort le maire de Thuavane en l'occurrence Djan Simeng et son équipe municipale font des inondations en fonds de commerce en octroyant des travaux de drainage des à des travaux de démarrage des eaux de pluie à des amateurs donc le point bas de Kuli continue d'être envahi par les eaux pourtant Djan Simbeng pourtant Djan Simbeng y a englouti une somme d'argent colossale pour une fausse solution les quartiers Kuli Kerkhali Djida Kondiaka patogent toujours dans les eaux même la devanture de la mer n'est pas épargnée et les alentours de l'esplanade des mosquées au lieu d'apporter des solutions aux inondations et soulager les populations le maire sans vision ni ambition pour la ville s'en prend aux médias qui montrent la situation déplorable de la commune occupée par les eaux pluviales. La gestion des inondations exige une vision pour une solution durable Malheureusement les vendeurs d'illusion profitent de cette situation de vulnérabilité des populations à travers un pompage des eaux tapent à l'oeil pour tenter vainement de convaincre l'électorat. les populations ont la solution de cette situation qui dure et perdure depuis des années. C'est d'aller s'inscrire dans les listes électorales non pas pour se débarrasser des inondations mais de ceux qui les ont mis dans cette situation. Donc, merci de votre attention. ... ... ...